Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. Deuxième période, on s'en va rejoindre notre chum Bruno et Gervais. Oh, il a agacé. Ah, tabarouette. Il a mis son nom au fond tout. On ne voulait pas Léonardo DiCaprio, on voulait Bruno Gervais. Hé, mais là, je vais essayer d'aider Guillaume en partant. Guillaume, je te permets de m'imaginer nu, si tu veux, pour t'aider avec ton problème d'intimidité. Je sais que ce soir, c'est un show très intimidant avec Raymond, Bruno, je comprends. Mais t'aimerais-tu ça, je te bouvoie? S'il te plaît. Monsieur Gervais, Raymond, bon comme partner. Qu'est-ce que tu vois, Bruno? Moi, je me suis amusé. Mais pour te répondre, Max, oui, Raymond, ça aurait été quelque chose. Par exemple, il aurait fallu que je le traîne sur mes épaules toute l'année, mais j'aurais été capable d'être là. Il y a même son couleur, il est petit. Moi, je suis prête, j'ai Hushlag. Moi, je trippe bien la petite maison Hushlag qui est de Glutenberg, un de mes chums. Je m'envoyais ça, ça, c'est mon food, je la garde pour tantôt. Puis Hushlag, parce que quand vous parlez de produits québécois, c'est toutes des bières 100%, toutes faites, tous les ingrédients au Québec. Je dis, tabarouette, il faut que j'amène ça à la poche bleue. C'est ça qu'il faut. Hushlag, la stout blanche, je suis là pour la nuit. J'ai mon petit big bag qui est là, à côté. Je suis correct. J'ai quelque chose que je vois qui m'intéresse. Ton chandail, c'est Rockstar, c'est Bob. Ben oui, Bob, regarde juste en dessous. On va en parler tantôt de ta relation avec Bob. Merci d'être là. Puis avant que Max Talbot m'écrive, durant la saison, vous allez avoir la chance d'écouter Max et Bruno, Les Mordis à 16h. S'il est fatigué, peu importe le tournage qu'on fait, quand Alice est le plug, on fait un tournage de lancée de cible, puis il frappe une cible. Il est Mordis à 16h, Max et Bruno. Vous faites une bonne job, lâchez pas les boys à RDS. Je suis bien, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. Je suis bien fait écouter. Laisse-moi me lancer, on lance des fleurs. Il faut que je vous lance des fleurs. C'est impressionnant ce que vous avez fait, les boys. Petite mention à Max qui se couche. D'après moi, il finit sa dernière viande, puis il va déjeuner avec les enfants. Fenez ça en Allemagne. Ce n'est pas au coach, s'il vous plaît. Impressionnant, les boys. Très impressionnant. Une autre fierté du Québec qui sort. Bravo, bravo avec votre deal. Le 98.5. Là, je vous entends partout. C'est le fun. On ne lâche pas ça. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Le hockey vient de finir. Tu es à RDS un peu, mais le hockey, qu'est-ce qu'il va les prochains mois? Ça en ligne vers quoi? Il y a la famille. Trois jeunes enfants. Ça, ça s'est occupé. J'ai embarqué avec, quand j'étais faire Battle of the Blades à Toronto, j'ai rencontré Sheldon Kennedy, puis un estic de bon jack. Par la banque, j'ai embarqué dans son programme le groupe respect. Quand tu vas être entraîneur, il faut que tu fasses une de la formation, le respect group. Puis, j'ai embarqué là-dedans. À travers des formations, pour le respect au travail, contre la discrimination, l'abus, le harcèlement, je fais des rencontres, des conférences là-dedans. Mais là, c'est sûr que c'est sur pause avec tout ça. Mais respect au travail, respect pour les parents d'athlètes, respect pour les leaders dans le monde du sport, garder les filles dans le sport. C'est tous des sujets super intéressants, mais je suis en train d'apprendre, de peaufiner là-dedans. Je fais les formations l'une après l'autre pour tout avoir le matériel, mais je trouve ça écœurant. Puis, je trouve que ça fait partie de… C'est un sujet assez chaud, mettons, dans la société d'aujourd'hui. Ça fait que c'est quelque chose que j'aime bien. Ça fait différent complètement du hockey. C'est le coup de nouveau. Puis, j'ai tout le temps besoin de coups de nouveau dans lesquels je ne suis pas confortable. Je me nourris beaucoup de ça. Ça fait que je suis là-dedans. Bruno, tu parles de respect puis tout ça. On parle-tu du respect, justement, des parents envers les jeunes dans le hockey mineur puis tout ça? Bien, oui, c'en est une grosse parce que ça a commencé tout ça parce que j'ai été… Quand je suis revenu, une des choses que j'ai faites puis Guillaume, Guillaume, tu l'as fait en revenant. Je suis sûr que Max, tu vas avoir le goût de le faire. Je suis revenu puis la première fois que j'ai faite, je me suis dit « Hey, je vais aller redonner au hockey mineur. » Puis la plus belle catégorie que je trouvais, c'était le Pee-wee. Je trouve que c'est un âge, les kids rentrent au secondaire 1 habituellement. Tu commences dans l'élite. Je trouve que c'est une belle catégorie. Je vais aller coacher là. froid comme expérience, comme entraîneur. Le gros là-dedans, c'était pas par mauvaise intention parce que c'est sûr, les intentions sont bonnes, mais c'était tout l'environnement, l'atmosphère qui était créée par la pression des parents. Ça n'a pas de bon sens. Les kids sont Pee-wee puis ils n'ont pas de fun. Je me retrouvais à descendre mon dimanche après-midi à Kingsley Falls pour aller à une game de hockey puis à juste dire aux kids. Je n'enseignais pas le hockey, j'essayais juste de dire aux kids « Amusez-vous. C'est le fun. C'est 2-2. C'est un bon match. C'est serré. » Puis là, ça pleurait quand ça prenait une pénalité. Je dis « Wow, 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 wow. On est ici pour avoir du fun. » Fait que de là, j'ai bâti une conférence pour les parents. Puis c'est pas de mauvaise intention. C'est sûr qu'ils ont la bonne intention pour leur enfant, mais des fois, il y a certaines erreurs qui peuvent être commises ou des fois perçues par les jeunes, cette pression-là. Et c'est là que j'ai rencontré Sheldon puis avec le groupe Respect, eux, ils ont une formation pour les parents qui je pense qu'ils coûtent 12 piastres. Ça fait deux fois que je la fais puis je vais la refaire une troisième fois parce que j'apprends encore de ça. Il y a des erreurs que même moi avec mon gars, tu sais, je suis un ancien joueur, j'ai un père, moi, qui a été exemplaire pour ça parce qu'il m'a tout le temps laissé aller. Puis j'ai un enfant, un jeune enfant qui adore le hockey. Même moi, je me disais « Hey, je réalisais qu'à aller que je fais des erreurs qui, lui, par la bande, prend ça comme de la pression. » Puis là, j'allais, mettons, je passais par ma femme et me disais « Posez-donc ces questions-là. » Puis là, je réalisais que mon kid sentait la pression que lui, il faut qu'il fasse la Ligue nationale. Il y a sept ans, je dis « Non, 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 je change de sport. » Et là, il faut s'amuser. Fait que là, j'ai réalisé en faisant cette formation-là qu'il y a bien des erreurs communes juste parce qu'on veut le meilleur pour notre kid qui est bon. Mettons qu'ils sont bons à éviter. On parle d'une erreur puis je l'ai mentionné souvent dans le podcast avec Guillaume. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je trouve qu'une erreur qu'on fait dans le hockey d'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas assez de break, je trouve, pendant l'été puis tout ça. Ça reste que c'est un sport pour s'amuser puis des jeunes vont à l'école, ils ont de la pression, ils changent, ils apprennent. Moi, j'ai suggéré que ça serait un mois automatique, pas de hockey, pour découvrir d'autres sports, au pire, juste pour prendre du temps pour être sur le bord de la piscine. Toi, tu penses quoi de ça? Parce que, tu sais, on va en revenir tantôt, mais tu as eu plusieurs blessures dans ta carrière puis tout ça, mais souvent, c'est un rapport au repos. Oui, tu as entièrement raison. Oui, j'ai eu beaucoup de blessures. Moi, ce n'était pas lié à ça, c'était d'autres choses, mais tu as entièrement raison que le congé, ou juste, tu l'as mentionné, juste de faire un autre sport, de changer complètement d'axe. Puis, regarde, je vais faire un lien vite fait parce que c'est tout chaud présentement, le lightning. Une des choses, moi, qui m'avait frappé, tout ce qui se passe en Suède au niveau du développement, une des choses qui m'avait frappé, j'étais un petit peu un bout en train dans la chambre, jamais rigolé, jamais jasé avec les gars. J'arrivais tout le temps avec un sourire dans la face puis jasé. Il y a une journée, un moment donné, avec Victor Edmund, après une pratique, je vais le voir, on s'en allait dans deux, je vais le voir, j'ai dit, tabarouette, que tu es un bon jeune joueur de hockey. Il était jeune, il arrivait dans la ligue, il n'était pas encore établi puis il avait la pression d'être un haut choix. Puis c'était comme juste de le... Tu as été bon parce qu'il s'en mettait beaucoup à ses épaules puis on se met à jaser. Tu es un astic, de bon joueur. Puis l'idée que tu étais un bon joueur de hockey, ce n'était pas une insulte. Mais lui, il s'est dit, non, 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 je suis un bon athlète. Oui, un bon joueur de hockey. Non, non, je suis un bon athlète. Puis là, il s'est mis à élaborer sur sa mentalité puis ça m'a... Tu sais, des fois, tu niaises puis le gars, il te sort un commentaire de tabarouette, il était préparé pour moi. Mais lui, il avait dit, il devenait, en Suède, c'est le but, c'est qu'ils deviennent des bons athlètes qui vont faire des cuillères puis des spinoramas puis tout le fancy, les sparkles. Mais il est efficace. La manière qu'il se déplace, la manière qu'il bouge à la grosseur qu'il a, à la vitesse qu'il ferme un gars, n'importe quoi, il est tellement athlétique que c'est ça qui l'a rendu là. Fait que c'est cette mentalité-là d'être capable de bien balancer, d'aller chercher des atouts dans plein d'autres sports. Puis éventuellement, tu te spécialises dans le hockey. Si tu es bon au hockey, ils vont te trouver. Bien, en plus, c'est drôle qu'on dise ça parce qu'on regarde toujours ailleurs puis on dit « Ah, la Suède, c'est vrai qu'ils ont changé leur programme puis leur mentalité, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs pays au monde. » Mais quand on regarde le programme hockey de Hockey Canada puis vous irez le voir, allez voir sur Internet le développement à long terme du joueur, le programme de Hockey Canada. Moi, à ce temps avec le Médio 3 puis les Peewee, puis comme tu disais tantôt, ça m'amène à faire des recherches puis essayer d'évaluer c'est quoi l'opinion du Québec. On choisit souvent le Québec, le Canada, ces choses-là puis vous irez voir le développement à long terme. Le plan de base de Hockey Canada, c'est exactement ce que tu dis là. Ils disent de 6 à 12 ans, tu apprends tous les sports que tu rentres, tu es un éponge puis c'est là que ça va t'emmener de la motricité, ça va t'emmener de la coordination mains, yeux, pieds, yeux, toutes ces choses-là ensemble. Mais on l'a dans notre cours, mais c'est quand on arrive sur le terrain qu'on ne le fait plus. Pourquoi? Il est où le bâton dans la rue qui fait que ça bloque un peu parce qu'on est dans une société de performance puis pourquoi ici on est si axé sur la performance jeune? Pourquoi on valorise ou on va évaluer la saison de notre kid sur le nombre de buts qu'il a scorer ou le temps qu'il passe en avantage numérique au lieu de tout le reste qui est 100 fois plus important? Et pourquoi il y a ce bâton-là? Je pense que tu en as parlé et tu parlais du Lightning. Si on a un exemple parfait en ce moment, c'est Yannigourbe. C'est un gars qu'on s'était fier à ses stats par son repêchage puis où est-ce qu'il était dans le draft pick. Il n'y aurait pas le Vancouver Stanley avant-hier. Mais là, tu parles-tu du Yannigourbe qui travaille comme un malade sur la glace puis qui est acharné ou le Yannigourbe qui a tantôt il a pété deux bières puis s'est versé sa tête sur un bateau avec le Vancouver Stanley? On l'aime lui aussi. On l'aime lui aussi. Il a juste viré version poche bleue, c'est tout. C'est ça. Le temps d'une parade, il a le droit. Moi, Bruno, je veux que tu me parles relié à ça. T'es un des gars qu'on entend toujours de tout le monde. T'es un des meilleurs coéquipiers, t'as accepté ton rôle, peu importe c'était quoi ton rôle dans une organisation. Je veux que t'expliques aux jeunes qui un jour vont nous écouter à quel point c'est important de prendre son mal à la patience, de respecter ce coéquipier, d'accepter son rôle parce qu'à un moment donné, c'est le coach qui décide puis s'il te met dans une position, quand même bien que tu boudrais, quand même bien que tu pleures, il ne changera pas son opinion. Fait que t'es aussi bien de prendre ton 10 minutes, ton 15 minutes, ton 20 minutes, ton 1 minute de temps de glace puis de montrer à quel point peu importe ce qu'on te donne, tu vas être là pour l'équipe puis toi, je le sais, bien évidemment, t'es un joueur incroyable mais ton respect pour tes coéquipiers puis le fait que t'acceptais ton rôle t'a donné une grosse carrière. Premièrement, c'était la seule chose que je ne pouvais amener à l'équipe donc j'essayais de bien le faire. Non, mais pour vrai, je l'ai vu aller puis j'étais quelqu'un qui analysait beaucoup partout, depuis que je suis jeune, avant de rentrer en quelque part, j'écoute, j'analyse, j'essaie de comprendre. Une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'il y a tellement de choses hors de ton contrôle qui amènent beaucoup d'émotions négatives qui viennent affecter le reste. Il y a deux choses que tu contrôles, c'est ton attitude puis ton effort. Puis même si tes résultats ne sont pas immédiats, éventuellement, ça vient payer. C'est avec la constance. Puis ça va venir des fois payer de toutes sortes de façons. Mais tu l'as dit, moi j'ai eu des problèmes aux genoux. J'aurais aimé ça avoir une longue carrière puis être pareil comme le gars avant vous autres puis en jouer mille games puis tout ça. J'ai eu des problèmes aux genoux rapidement. Mais j'ai eu plusieurs années d'extra dans le sport que j'aime comme passion parce que j'aimais ça. Je ne le réalisais pas, mais ça m'a donné énormément. Ça ne m'a pas donné une coupe, un trophée, un ci, un ça, des bagues, etc. Mais ça m'a donné en termes d'expérience de vie de quoi d'incroyable. Moi, c'est ça. Il y a deux choses que je contrôle quand je me lève un matin. Mon attitude, mon effort. That's it, that's all. Le reste, tu réagis à ce qui est dédonné. Si c'est un quatre minutes là, peut-être que plus tard, ça sera d'autres choses. Un autre exemple, on s'amuse de faire des exemples avec la Coupe Stanley qui vient de se donner. Luke Shen, qui est un grand chum à moi, c'en est un. Le gars, c'est ça, c'est la même affaire. Son attitude puis son effort, lui, c'est tout le temps A1. Puis oui, il est limité, il a été choisi très haut, mais c'était dans l'ancienne mentalité des défenseurs. Ça a évolué beaucoup. Il a tout fait pour rester dans la Ligue. Il est encore dans la Ligue. Mais ça fait deux ans qu'il fait le up and down, mais qu'il amène ce mentalité-là jour après jour. Là, il a eu sa chance. Il a une bague, il a son nom sur la Coupe Stanley. Il aurait pu abandonner, il aurait pu être le mangeux de merde pour une couple d'années puis il ne serait pas là. Il s'était donné une occasion par ça puis c'est tout ce qu'il contrôlait. Un astic de bon Jack, je suis content de le voir sur la Coupe Stanley puis peut-être ça va lui donner un autre ou deux autres saisons dans la Ligue nationale. On va voir. Mais tabarouette, tout ce qu'il contrôle, c'est son attitude, son effort, c'est ce qu'il a fait. Quand tu parles de rôle, Max, c'est ça. Arrêtez de voir ça sur l'immédiat puis essayez de comprendre pourquoi c'est lui à gauche, pourquoi c'est lui à droite. Contrôle ce que tu peux contrôler puis je te jure qu'à un moment donné, ça va te revenir. Ça, pour les jeunes, comme tu l'as dit tantôt, ça commence par les parents. Si les parents comprennent qu'il faut dire ça aux jeunes, tu sais, c'est difficile. Il n'y a pas personne qui dit que c'est facile parce qu'on l'a tous vécu. Quand tu arrives puis ton nom, même à un jeune âge, je me jette trois, junior, il a eu le quatrième trio, tu fais comme, le coach ne m'aime pas, il a ses chouchous. C'est la première réaction. Je vais être échangé. C'est toujours négatif. Au lieu de dire, il m'envoie un message, je vais devenir meilleur puis ça va m'aider dans ma carrière. Je pense que ça part par les parents. Je pense que c'est une partie, par exemple, que si on prend un jeune âge, qu'on comprend peut-être plus tard. C'est dans le sens qu'on l'a tout fait. Je me souviens à 22 ans dans l'année nationale, de rentrer dans la chambre pour faire, pourquoi je suis en chandail bleu aujourd'hui? Je suis en rouge depuis trois semaines. C'est comme, on est habitué à ça, de la performance sur le résultat, sur la couleur de chandail quand tu rentres à la pratique. Au final, ça ne change rien que tu sois bleu, jaune ouverte ton chandail. Ça ne change rien sur ton attitude puis ton effort. Mais je pense que souvent, on le réalise après. Quand on prend de la maturité puis on devient un homme ou on a une situation. Moi, je l'ai peut-être réalisé en coachant, de me dire, il n'y a pas un gars dans l'équipe que je n'aime pas. Il y en a sûrement cinq ou six qui pensent que je ne les aime pas. Mais quand j'étais à l'inverse, je pensais ça aussi. C'est un peu une situation qu'on apprend des fois sur le table. C'est bon de l'adversité. Le problème souvent, c'est que les parents n'acceptaient pas l'adversité pour leurs kids. Puis c'est un outil exceptionnel pour l'apprentissage, l'adversité. Puis tu mentionnais, moi, dans les cas, en tout cas, quand j'ai vécu, puis oui, c'est une des choses, souvent, le kid était prêt à faire ça parce que c'est ses chums. Tu sais, vous te mettez dans ses souliers, c'est ses chums à l'école, c'est ses chums. Il est prêt à jouer sur le troisième trio, à voir son rôle. Il score un but au 10 games et tout le monde est super content. Lui, il est content. Il sort de là avec un sourire la ride de l'aréna à la maison peut être mortel pour un kid comme ça. Ça peut être du poison parce que là, il se fait mettre plein de doutes dans la tête. Là, il revenait à la pratique quelques jours après. Puis là, il était à terre, il était démoralisé. Il se dit, non, c'est le kid qui est parti avec un grand sourire. Il était tout content. Puis là, il faut essayer de le recrinquer. Il y avait cet aspect-là des fois que c'est juste la perception des estrades n'est pas la même que la perception sur le bas et dans la chambre des joueurs. C'est drôle parce qu'on montre des entrevues, on prépare des points. On veut parler de party, d'affaires drôles, de niaiseries. Puis là, on s'en va puis l'entrevue start qu'on est hyper sérieux puis on tombe dans un sujet super délicat, intéressant. C'est tellement le fond. C'était ma bière sérieuse. Ah! J'en ai un autre. J'en ai un autre, là. Puis il y a une petite... Ça, c'est la Calibir avec une petite leveuse au Québec mais type allemand. Fait que pour Max, pour Max. Hé, Bruno, tu as joué à Berlin. Tu connais-tu celle-là ou c'est une nouvelle, là? La Porthberg? Ah non, je ne la connais pas. Et voilà. Elle est super bonne. Je vais t'en envoyer une coupe par la malle. Ils ont... Puis c'est niaiseux mais avec votre affaire, j'ai découvert plein de produits du Québec. Puis wow, chapeau. Puis juste, on dirait que c'est un monde que je ne connaissais pas. J'ai ouvert une canne de worms. C'est incœurant ce qu'il y a ici mais en Allemagne, pour la bière, hé, tabarouette, tu es au paradis de la bière. C'est bon parce que tu n'as pas le droit de toucher aux recettes. Je suis allé chez Bill Bocke cette semaine. On a des discussions puis on parle de bière, ces choses-là puis on parlait de bière allemande puis il m'expliquait la façon que c'est faite. Les bières puis en Allemagne, ils sont hyper stricts. Si tu veux... Sérieux? Ah oui, c'est comme tu as quatre ingrédients puis that's it, tu ne touches à rien d'autre. Parle-moi pas de mettre un citron là-dedans, il n'y en a pas. Fait bouillir, tu as le veux, c'est fou là. Non mais c'est vraiment fucké puis c'est ça qu'il disait le gars mais on connaît Bruno Gervais à TV, on connaît Bruno Gervais et le gars qui est tout le temps bien habillé, tout le temps propre, tout le temps rasé. Mais Bruno Gervais, sa petite bière, c'est le party, ça ressemble à quoi là? Je n'ai jamais ça, tranquille. Ah, OK. Non, 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 je suis un bon vivant, un gars qui aime beaucoup avoir du plaisir. Ça l'était dans la chambre, je n'ai jamais eu besoin de la bière pour avoir du plaisir mais Guy, je pense que tu m'as côtoyé à RDS dans un environnement où tu es supposé être sérieux mais j'ai tout le temps, ça a tout le temps été mon, comme je te disais tantôt, je contrôle mon attitude puis tu sais, si tu veux avoir du fun, il faut que tu dégages ça. Tu ne peux pas être de rester assis puis attendre, bon, faites-moi rire les autres ou tu sais, il faut rendre ça le fun pour eux autres. J'ai tout le temps pris ça en main fait que c'est quelque chose que qu'il y ait de la bière ou pas, je vais m'amuser mais je l'aime bien la petite bière ou une petite gin. Ça a l'air qu'à Battle of the Blades, ça a l'air qu'il y avait un peu de PJ qui l'aimait, va? Oui, mais ça, ça a été un scénario, PJ est arrivé puis aucun, tu sais, aucun jugement parce que quand tu regardes les trois autres qui étaient là, premièrement, les gars qui étaient là, c'était Colton Orr, Brian McGrathen, c'était tough, tu avais PJ et là, je me sentais dans un coin si ça se met à brasser, en tout cas, je suis safe, puis tu avais Sheldon Kennedy et puis dans ces histoires-là, dans le monde du hockey, ceux qui connaissent l'histoire de Sheldon Kennedy, Colton Orr puis Brian McGrathen, c'est des gars qui à un certain point dans leur vie ont frappé le fond du baril mais qui ont rebondi puis ce sont des histoires d'inspiration, mais ils ne peuvent pas être proches de breuvages alcoolisés ou de quoi que ce soit, c'était des gars très, très disciplinés. Puis tu avais PJ qui était l'autre extrême, donc je me tenais entre les deux, mais non, c'était avec PJ, mettons qu'il avait ses petits trucs puis on a eu bien du fun à Battle of the Blades. Je vais te dire, par exemple, hangover avec des patins à pique, aïe, 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 pas facile, pas facile, mon gars. Quand tu te plantes et que tu te cognes à terre, ça résonne, s'y voit. Ah non, c'est-tu plus difficile hangover avec des patins avec le pique au bout ou de se baigner en habit dans un certain domicile? Se baigner en habit, c'est tough en tabarouette. C'est pesant, c'est pesant. Tu as tes sources avec PC Labrie, parce que lui, il y a... Oui, le PC Labrie, mais là, c'est ça, il faut que tu nous en parles parce qu'on a tous fait des parties de maison, mais toi, je pense que tu t'es gâte un peu côté party de maison. Premièrement, je dois remercier justement un des gars de votre cousin au niveau anglais, c'est Biznasty qui nous a organisé notre party de recrus quand j'étais avec le Lightning. On était en Arizona, fait que Biznasty, Paul Bissonnef, nous organise le party de recrus. Puis, on joue contre l'Arizona puis après le match, on avait notre party, on avait une journée de congé le lendemain. Puis, PC Labrie, qui est un de tes coéquipiers, on l'appelait Nacho Libre. Nous, après le repas d'avoir un match à midi, au lieu d'aller se coucher, on est allé dans un Target, on est allé trouver un costume pour l'habiller en Nacho Libre le soir. On passe tout l'après-midi à se trouver un costume. Pour lui, on revient à l'hôtel, prend notre petit café, on s'en va à la game, on joue notre game puis après ça, le soir, c'est le party des recrues. Puis là, ça décolle, une super belle soirée puis un moment donné dans la soirée, tout le monde se fait caler. Il y avait tout le temps, avec Tempo B, il y avait tout le temps des signaux pour caler toutes sortes d'affaires. On avait toutes sortes de jeux quand on sortait ensemble. C'était assez intéressant. Les mêmes signaux qu'Houston ou? Non, à peu près, à peu près, triché de même de comprendre les signaux puis c'était fun. Ça colle tout le monde, on se ramasse dans le petit party bus qu'on avait puis on descend chez Wayne Gretzky. Il y avait son gars qui était dans la soirée, qui était avec nous autres, qui s'amusait, peu importe. On se ramasse chez eux puis on est sur le bord de la piscine, on est rendu ses heures avancées puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis tu sais, quand tu commences ta phrase en disant « Tiens ma bière », habituellement, il n'y a rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça te glisse, ça dégénère. Moi, j'ai une bière puis je vois Christian Pappé qui était le ART, un gars que Martin Saint-Louis a amené dans l'équipe. C'est un magicien avec ses doigts quand tu parles de traitement. Le gars, il est écœurant puis c'est un estic de bon jack. Il est là puis il parle avec quelqu'un à un pied de la piscine. J'ai un flash, une idée merveilleuse. Le génie. Je ne suis pas en courant, j'y rentre dedans puis on revole dans la piscine, ça va être malade. Fait que là, je fais l'erreur. Tiens ma bière, je donne ma bière, je pars en courant. Dans ma tête, par exemple, j'étais aussi discret que Jackie Chan. Tu sais, mettons, je m'emmenais tranquillement puis personne ne me voit. Dans la réalité, ça me disait, « Poulou ! » Il n'a aucun rapport. Fait que lui, il m'a vu venir comme 3000 à ronde puis juste comme j'arrivais pour y rentrer dedans, il se tasse. Fait que là, moi, je me ramasse face première puis je tombe dans l'eau, tu sais, dans la piscine à Wayne Gretzky. J'essaie de nager avec mon habit, je vais essayer de sortir de la piscine mais ici, l'abri avait fait un gnostic de move. Quand lui, il a compris, « Tiens ma bière », il m'a dit, « Jerv, donne-moi ton sel. » Ça, c'est un truc. Fait que là, je sors mon sel de mes poches, je donne mon sel puis là, je pars à essayer de faire mon move de ninja mais ça a mal viré. Fait que j'ai fini dans la piscine puis après ça, c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Là, il m'a dit que tu es sauté parce que tu étais tellement content d'être dans la maison de Wayne Gretzky, il fallait que tu sortes dans la piscine. Non, non, c'est vrai mais j'essayais de tenir quelqu'un. Merci, puis ici, d'essayer de garder une certaine dignité mais non, je visais à quelqu'un d'autre. Je pensais que l'autre allait tomber puis ça allait être drôle mais c'est moi le seul qui t'ai ramassé dans la piscine. Ton plus gros party, ça a-tu été dans la Ligue nationale ou avec Bob Bissonnette ou à votre tournoi de golf parce qu'à votre tournoi de golf aussi, vous aviez Simple Plan, toi puis Max, que vous avez votre fondation qui fait du boulot exceptionnel mais c'était où le plus gros party? Mais si, bon, la liste, elle est longue. C'est toutes sortes de facettes parce qu'à notre tournoi, il faut dire que la veille, on avait un tournoi de hockey 3 contre 3 avec Bob Bissonnette. Après ça, on revenait tous chez nous. Bob faisait, il sortait sa guitare. Il y a une année même qu'on a fait le vidéoclip des guimauves puis on dormait à peu près une heure ou deux puis on s'en allait au terrain de golf puis là, c'était une journée de fou. Notre tournoi de golf était classé dans les show rock au niveau de la commandite de bière. Ce n'était pas un tournoi de golf, c'était un show rock à cause de la quantité puis des fois, on finissait ça à 3 heures du matin ce soir-là. Fait que tu sais, quand tu parles de 48 heures à C.M. au golf puis rire, rire aux larmes, rire à avoir mal au ventre, ces journées-là, c'était quoi? À New York, quand tu connais, j'étais célibataire, j'étais ça, j'étais jeune à New York fait que j'ai vécu des affaires assez wild, merci. N'importe quelle soirée avec Bob, on faisait à chaque break olympique ou du match des étoiles, on partait avec Talbot, il m'a amené à certains points, mais elle était là à venir avec nous autres puis Bob Bissonnette. Fait qu'on te faisait des fins de semaine. Mais un des parties qui me reste en main, parce que tu sais, t'en vis, tu vas me dire, ce n'est pas la réalité, c'est spécial, puis la limite se pousse, se pousse, se pousse, mon premier party, mon premier camp dans la Ligue nationale à 18 ans, j'ai fait l'équipe à 18, on a fait le tournoi de golf, puis on a eu notre première soirée, on a eu un party chez Alexis Yachin à l'époque. Oh wow! J'étais tout jeune, fait qu'il ramasse, il envoie des limousines, tu sais, Yachin faisait 10 millions à l'époque. Il envoie des limousines à tout le monde, ramassait les gars, moi j'embarque d'une limousine, je suis un enfant d'un magasin de bonbons, je n'ai jamais embarqué d'une limousine, j'arrivais à être batteur, ça a gagné 40$ sur deux semaines, il fallait que j'appelle mes parents qui me vivaient 20$ pour aller au cinéma, fait que là, moi j'embarque dans la limousine par rapport. Il fallait qu'ils devaient 10$ pour les appeler. J'embarque dans la limousine, on est chez Alexis Yachin, ça nous a pris 45 minutes de faire l'auto de la maison, il y avait un ascenseur chez eux, c'était complètement ridicule. Tu sais, quand tu as à peu près huit bureaux avec des livres de couverture de cuir chez vous, c'est parce que tu as fait quelque chose de bien on visite chez eux puis ils nous amènent dans un club russe à New York. Puis là, c'est ta première expérience, elle m'est restée marquée parce que je rentre dans le club, là tu rentres, tout le monde se tasse, tu rentres à côté, tu passes à travers tout le monde, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives au restaurant, il y a des bouteilles de vodka partout puis c'était tout le temps des petits verres, des petits shooters de vodka puis à la russe. On fait un estic de soirée puis on revient en limousine à longue à lune puis on sort. Moi, c'était ma première expérience où tu sors, il y a le line-up pour entrer dans le bar, tu passes à côté, tu as une boucle de réservé, des bouteilles, je n'avais jamais vécu ça. Moi, je buvais la bière qui était en rabais cette soirée-là à batters. C'était deux mondes, bien rentre. Celle-là, moi, elle m'est restée marquée. Je me rappelle, c'était Yanni Nima. Je ne sais pas si Yanni Nima vous a croisés. J'ai joué avec. C'est un rock star, ce gars-là. Aujourd'hui, je pense que c'était genre le 15 ans ou le 12 ans ou le 10 ans de la transaction Yanni Nima, Mike Ribeiro. Lui, c'était une rock star. Je me rappelle, j'ai fini dans la chambre d'hôtel avec lui. Dans le fond, il me rappelle, hey, kid, viens-t'en, on va boire. À 5 heures, moi, je m'évanouis. Je passe à 8 heures du matin, je me réveille. Let's go, kid. On s'en va dans le gym. You're gonna sweat it out. Il faut aller se suer. T'es un malade. Je me rappelle d'aller me coucher dans mon lit. Tout ça, comme bombardé d'informations pour faire quel monde de fuck. C'est quoi ça? Ça me fait penser d'un tournoi quand on allait à Mont-Tremblant et ces affaires-là. On joue, on va toujours manger quand on est jeune. Moi, j'avais une carte de crédit. Je pense que je pouvais, c'était 1000 piastres ma limite ou même pas. Là, on va souper six Sega. On joue à Credit Card. Pour les gens qui ne servent pas à Credit Card, tu mets un chapeau, tu mets toutes les cartes de crédit et celui qui perd paye la traite. Moi, j'avais une limite de 1000 piastres. Mais là, c'est mon premier voyage avec les gars. Je vais voir dans Deneau. Tu me prêtes-tu de l'argent pour payer? Les gars te prêtes de l'argent pour être capable d'embarquer dans la gang. C'est vrai, on faisait 60 piastres aux deux semaines. Si tu étais chanceux, tu liftais un gars pour aller à l'aréna, ça te donnait 10 piastres de gaz. Les gars s'amusaient avec ça. J'ai été chanceux. Les vétérans m'ont pris sur leur aile rapidement. Même en faire, avant, tu calculais, tu recevais ta première paye, tu n'avais pas le moyen de payer les cartes de crédit. Je me rappelle les premiers lunchs et Gart Snow, c'était mon coéquipier au début. Ça, c'en était un qui aimait créer des situations super awkward. Créer de quoi? Il sait très bien. On l'a vu dans ses trades. Il avait sacré quoi? Créer de quoi? Il sait que je ne pourrais pas payer. Il est là, tabarnak, je me mets à suer. Je n'étais pas bien. Il ne faut pas que je perde ça. Quand ta vie dépend de ce que tu vois. On jouait birds in the bush. Vous avez déjà joué à ça avec les sachets de sucre? Oui. Tu caches ça? tu en as trois. Tu as trois sachets de sucre et tu les caches en dessous de la table. Tu décides d'en prendre zéro, un, deux ou trois dans ta main. Tout le monde les lance à la table pour que tu ailles le nombre exact pour sortir. Je pouvais être sur le gros stress noir à se suivre pendant une demi-heure à jouer pour ne pas payer le bill. Parce que tu veux faire partie de la gang aussi. Tu sais au début que ça ne fait pas avec le budget. Tu parles de début de carrière. Moi, quand je suis rentré, mon premier voyage sur la route avec le Canadien, je ne sais pas si Guillaume était là. En tout cas, il était probablement là. Il donne ton billet. Tu étais mon guide, je pense. Oui, c'est ça. Je t'étais à recrut, Guillaume. Il me donne mon billet d'avion avec mon numéro de siège. Moi, dans ce temps-là, je pensais que c'était comme un vol normal. Je m'en vais masser dans le 3B. C'était le siège à Bob Gainé. Moi, j'étais seul avant avec les coachs nerveux. Tu es gêné, tu ne regardes pas à droite et à gauche. Un moment donné, je regarde tout le monde et me regarde comme « Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en arrière avec les joueurs. » 3B. J'ai le 3B. C'est mon billet, monsieur. Monsieur Gainé, non, non, c'est moi. Vous êtes trompé. J'ai compris vite. Tout le monde riait dans l'avion. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je demande une couple d'infos aux vétérans parce que ça ne marchait pas. Là, tu vois, ça t'arrive une fois. Tu sors ton crayon. Bon, tu ne vas pas suivre le numéro de TVA. Après ça, tu as une recrue qui arrive l'année d'après et tu te dis « Ton banc, c'est le 2B. » C'est écrit sur ton papier. Tu veux qu'on fasse. Pourquoi ton plus beau souvenir? Je n'ai pas obligé d'être parté, mais ton plus beau souvenir ou la fois que tu as dit « Moi, je me souviens parté des recrues à Vancouver. J'étais avec Pierre-Marc Bouchard. On achète une bouteille de Don Pérignon, mais à peu près… » Le monde ne voit pas, mais c'est à peu près trois pieds de haut. Je ne sais pas le prix que ça a coûté et on n'a pas besoin de le savoir. Là, je regarde Pierre-Marc et je me suis dit « OK, on est dans la grosse ligue. » Non, mais tu sais, des fois, on ne le réalise plus parce qu'on est dedans et on voit tellement d'affaires. Je me souviens, j'étais avec PM et je me suis dit « Christ, on est là. » Un moment que j'ai vécu, j'ai fait tabarouette, il n'y a pas de limite. On est à longue à lune, on joue un samedi soir et on gagne ce game-là. On sort toute la gang après et le lendemain, on avait juste une espèce de workout dans un gym de la place, dans un gym qui était dans un centre d'achat. Tu ne peux pas faire ça à Montréal. On était dans un gym, M. et Mme Tout-le-Monde, c'était un gros, gros gym. On s'en va là sur l'arc et ils réalisent ça pendant une demi-heure de même. C'était un autre. On gagne le samedi, on a une super belle soirée, on sort le samedi soir et là, on est au gym. On est le même. Il doit être midi. À ce temps-là, les Red Sox sont en LDS ou LCS, je ne suis pas un grand fan de football, mais comme l'équivalent de la finale de conférence au baseball. Ils gagnent game 6 et ils allaient jouer game 7 ce soir-là. Mike Sillinger vient me voir, il dit « Kid, veux-tu aller voir la game 7 de LCS ou LDS, tu ne peux pas? » À soir, à Boston. Il me dit l'information, mais dans ma tête, les dots, ça ne lit pas, le chemin ne se fait pas dans ma tête. Moi, je ne peux pas. Je suis dans un gym à New York, je ne peux pas y aller. C'est à Boston, à soir, je n'ai pas de billets. j'ai mal compris. L'été prochain, tu veux qu'on aille à Boston. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Non, non, non. À soir, on descend, on a 8 places. Moi, comme un épais, je ne dis pas non, j'aime ça. C'est vivre des expériences. Oui, oui. Il part. OK, parfait. Il part. Il est parti. Je dis « Comment il va faire ça? Il n'y a aucune chance qu'on soit à Boston pour la game 7 à soir. C'est impossible. Je ne peux pas faire mes affaires. J'ai reçu une appel dans l'après-midi. Kit, viens-t'en. OK, parfait. On se ramasse. On avait Mike Comrie sous l'équipe. Mike Comrie, à chaque fois qu'il recevait une paye, la Ligue nationale, il pognait sa paye de même. Parce que lui, c'est la famille Brick, tous les Bricks. C'est Brick, oui. Il pognait sa paye. Il appelait ça la Play Money. Il dit « Comment je vais dépenser ça cette semaine? Parce qu'il y avait tout ce qui était de Brick Money. Puis tu avais Rick DiPietro qui était quand même à New York assez bien installé. Soyez là à 5 heures. On arrive là. Petite jet privée. On rentre là. Il y a un couloir de bière, l'alcool fourni, tout. On pogne notre petit jet privé. On descend à Boston. On arrive. Il y a un restaurant qui nous attendait. On était avec Bill Guérin. Il y a des gars. Puis à Boston, Bill Guérin avec tous les contacts. On arrive au restaurant. On arrive. Puis le repas est sur la table. On était pressé. Le repas est sur la table. C'est comme « Voyons, qu'est-ce que c'est passé? » On s'assoit. On mange. Bouteille de vin. On part. On rentre par en arrière. On reçoit nos billets. On rentre par en arrière à Boston. Puis on va s'asseoir. Puis t'es pas dans le pit. Le gars en avant de moi, c'était Dane Cook. C'est un comédien américain. À l'époque, il était immense. Puis c'est un gros fan des Red Sox. C'est comme s'être assis en arrière de Ginette Renaud dans le temps des poussées du Canadien en série. Pareil, pareil. Fait que j'étais assis en arrière de Dane Cook. Puis Bill Guérin, il était à côté de sa clôture. Le stick ou ce qu'il y a le batting cage. Là, je suis assis là avec ma bière. C'est ridicule. Regarde la game. Les Red Sox gagnent. C'est le party. On sort après la game. On est dans un bar jusqu'à à peu près une heure et quart, une heure et demie, mettons. Hey, let's go, les gars. On y va. Embarque dans le jet. Puis à trois heures et demie, je me couche chez nous. Un peu paf. Mais je me couche. Puis mon cerveau, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, il a fermé les lumières. Dis-moi, je ne comprends pas. Je m'envoie. Je m'envoie. Ça, ça a été un moment que j'ai fait. Puis tu n'as pas reçu de bille. Tu n'as pas reçu de bille. Zéro. Zéro. On était avec des gars qui n'avaient pas de limite. C'était un autre. C'est quand même Sharp qui a invité un kid pareil. Tu étais-tu le seul kid? Oui, j'étais le seul kid. J'étais une couple... Mes premières années, j'étais le seul jeune de l'équipe. Ça a été long avant qu'il y ait des kids qui rentrent. Toutes ces années-là, il me prenait, il m'embarquait avec ça, et n'importe quoi. Puis j'ai appris... Tu sais, j'ai eu la chance de jouer avec Doug Wage. Tu as eu des vétérans. Oui, c'est ça. C'est ça que je te disais, tu as eu des vétérans à Christo, là. Des vétérans d'une autre époque de hockey. Puis j'ai appris... Bobby Harley qui n'a pas joué là. Il a joué New Jersey à Atlanta, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu parles de vétérans, le hockey a changé beaucoup depuis qu'on a commencé. Ça ne nous rajeunit pas. Tu te rappelles-tu après le lockout, je pense que c'était en 2005, quand ils ont changé le règlement. Tu n'avais plus le droit d'accrocher, de donner de coups de bâton. Les premières pratiques dans le cadre de la main, comment les gars essayaient de couvrir leurs joueurs. Moi, je me rappelle, comme si c'était hier, c'était tellement drôle de voir un gars driver le filet, d'aller au filet, puis tu n'avais plus le droit de l'accrocher pour le ralentir. Ah, puis ça s'obstinait. Nous autres, en tout cas, dans les pratiques ou même dans les games hors concours, les refs mangeaient de la chenoute dans les games hors concours comme jamais parce que voyons donc, je te dis, je vais caller ça, puis tu es avec des gars que ça fait 10, 12, 14 ans. Tu sais, rappelez-vous, je ne sais pas, Max, c'est sûr, tu as connu ça. Au niveau junior, on pratiquait le can opener. Le can opener. Il y avait le bâton entre les gants, puis il utilisait ça comme un levier, puis il levait le bâton. Moi, un contre un, n'importe qui arrivait contre moi, je glissais le bâton entre les jambes, je pognais le logo du gars, puis je l'approchais de moi, puis ça ne va pas nulle part. Alors, dans ma zone, ça se mettait à tourner, j'en pogné un, je l'écrasais dans la bande, puis je le tenais là. Je suis rendu bon à mettre mon genou entre ses jambes, je le tenais là. Les autres sortaient le poc. Tu sais, un moment donné, tu entendais le rep qui criaient, je reviens à l'âche libre, qui ça, qui ça, je ne savais pas ça. Tu sais, moi, je jouais avec des Brendan Witt. Tu sais, il y a une coupe de défense. C'est lui là. Hey, man. Quand vous faisiez, vous autres, quand vous faisiez votre forecheck, le hammer, les dits, le center close le left wing, l'autre, le right, puis là, tu avais Brandon Witt, lui, qui était dans le milieu, qui voulait qu'il arrachait des têtes. Il tournait pas, lui, il s'en venait, puis il s'en allait sur une track. C'est la track de chemin de fer. S'il pognait quelque chose dans la track, c'est merci, bonsoir. Oui, quand j'ai coaché, j'ai appelé ça le hammer à cause de vous autres. À cause des New York Islanders, j'ai dit, on fait le hammer des Islanders de mes années, vous closez deux boards, puis le center ice dit, ton but, c'est de pogner le center man. Tu sais, c'est comme, il va se souvenir que ça passe à la minute de sa palette. Mais le pire, c'est que Witt, c'est un gars que j'ai tellement, il n'y a rien de québécois, c'est un gars que j'ai adoré quand j'ai joué. J'ai tellement appris de lui, puis surtout au niveau de la vie, des valeurs de vie. C'est un gars super flyé, mais on dirait qu'il est en avance sur la planète. Mais une des choses qu'il faisait, c'est qu'il parlait tout le temps à l'arbitre, puis il était super fin. Toutes les arbitres étaient chums avec. Puis des fois, il avertissait, moi, on me rappelait de pogner Pittsburgh, on pognait Pittsburgh souvent, puis Malkin, Malkin disparaissait, contre nous autres, parce qu'il n'était plus capable de délire avec Witt. Mais Witt parlait avec l'arbitre, puis il disait ce qu'il allait faire. Puis des fois, il faisait le hammer, puis il gelait Malkin, mais la rondelle n'était pas à 50 pieds de Malkin. Il te le ramassait, puis là, il allait voir tout de suite l'arbitre. Hé, excuse-moi, j'étais sûr qu'il allait avoir le poquet de l'arbitre. Arrête, là. Arrête, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est pas de luck. Moi, j'étais au match, voyons donc, c'est quoi ça? Mais là, j'ai une note 7 qui me dit le match où tu as demandé à Max pour un combat. Oui, bien oui. Moi, peut-être pas pour lui parce que c'était rien, mais pour moi, ça, ça m'a marqué. Puis c'est pour ça que j'ai voulu en parler un peu. Parce que moi, Guillaume, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que Max, c'est un bon gars. Je reviens d'une blessure. C'est dans le temps que j'avais bien de la misère avec mes genoux à New York. Puis je reviens d'une blessure. Puis l'équipe allait bien, mais Ted Nolan me voulait dans la formation. Ted Nolan. Oui, il se dit, je te veux l'enchant, mais il ne voulait pas. Tu sais, cette coupe de game, ça allait bien. Il dit, je ne changerai pas mes défenseurs. Je te mets à l'avant. Je n'ai jamais joué à l'avant de ma vie. J'étais mag 3, je restais en arrière de la ligne bleue pour être défenseur. Qu'est-ce que tu veux que je sacque à l'avant? Fait que oui, tu sais, j'embarque, puis là, tu as-tu fait ton échauffement puis tout ça dans la tête. Voyons donc, à l'avant, je n'ai jamais pensé jouer là. Je ne sais même pas. Qu'est-ce que je fais sur les sorties? Qu'est-ce qu'ils font? Fait que je suis tout mêlé. Un des premiers chiffres, puis tu sais, Max avait ce rôle-là d'agitateur. Il était apprécié un air puis j'étais sur un allié gauche. Je disais, je risque d'être matché contre son trio. Fait que la première chance que j'ai, notre gardien arrête la rondelle. Max est devant un net. Moi, je pars comme allié. Je ne devais vraiment pas surveiller ma pointe. Max ne parlait pas. Je disais, Max, on y va. Puis là, il me regarde. Tout bonnement, comme une conversation comme la soirée, il dit, il sait, il n'est pas épais. Je suis à l'avant. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ce clown-là. Il dit, ça va-tu t'aider? Ça peut-tu t'aider? Ça ne pourrait pas nuire. Je n'ai pas rapport là à l'avant. Il dit, parfait, prochain chiffre, on y va. OK. Fait que là, je m'en vais au banc, mais je m'en ai là à l'abattoir. Je ne suis pas un batailleur. Je m'en vais au banc. Tu ne réalises pas. C'est top dans la crise. Toutou quand tu ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai tombé. Je dis, bon, je m'en vais manger une volée contre la pierre. Tabarouette. Le monde à la maison, regarde, il ne faut juste pas que ça soit trompé. Deux chiffres après, Radek Martinek se blesse. Il me renvoie à la défense. Fait que j'étais à la défense. Même en fait, il y a une petite mêlée. Max, il passe à côté de moi. Fait que tu es revenu à la défense. Tu es correct. Oui, pour le moment, c'est correct, Max. On remet ça. Je t'envoie un page. Je t'envoie un page si tu as besoin. J'avais trouvé ça incroyable parce que le gars, ça n'a pas un rapport. C'était un mort de soir à longueur à l'une. Il dit, si ça peut t'aider, pas de trouble. On va y aller. OK, parfait. Moi, je suis arrivé un peu d'un coup quand j'ai reçu la tape. Martinek est blessé va être en défense. Je vais vous le dire à la pierre que je retourne à la défense. Non, mais je m'en rappelle parce que c'est dur parce que Bruno, ce n'est pas le gars qui manque de respect et qui est baveux. Tout le monde le sait. Comme je l'ai dit au début du show, tout le monde le sait dans la ligue, c'est le gars le plus gentil au monde. Moi, je me dis, ça ne me tente pas de me battre avec un Québécois qui est fin. Là, tu en mets un peu. Tu te dis à l'abattoir que tu m'aurais probablement donné une bonne idée. On a vu le combat. La pierre, tu as le botte. Tu aurais été capable de faire ta job. Tu as le botte pour la main. J'avoue que ça aurait été bon pour nous autres, Guy, pour le podcast. Je me souviens au moins que tu aies gagné une des deux. Ça aurait peut-être aidé notre situation. Max s'écoute en ce moment, je le sais parce qu'ils viennent de mettre quelque chose sur Instagram. On peut le cœur un peu. C'est drôle, le monde ne réalise pas des fois ça. Les toughs en parlent souvent. Larac, des affaires de même, les deux toughs qui se parlent. Je n'ai pas eu le choix, ça va t'aider. Ils se battent. Après ça, ils vont super ensemble. C'est la game pareil. À quelque part, c'est le centre de la 4 et tu dois quelque chose à ce style. Le gars l'autre bord, ça fait partie de la game. C'est un côté que... Justement, on parle de bagarre. Aujourd'hui, les règlements ont changé, junior majeur. C'est rendu 5 minutes de combat, 10 minutes après. Qu'est-ce que tu penses de ça, Bruno? Troisième combat au lieu de 5, tu es sufondu. Naturellement, les combats sont en train de s'éliminer du hockey junior. Des enlevés complètement. dans le monde du hockey, il y a une peur pour ça. Il y a une peur du fait que tu n'es plus imputable de tes gestes. Tu peux, à ce moment-là, t'attaquer à certains joueurs plus talentueux, cibler certains joueurs sans avoir de répercussions si ça ne te tente pas. fait que tu as cet élément-là que tu ne peux pas dire le gars droppe les gants et il est sorti du game parce que tu vas créer des moments. Il y a des gars qui vont se mettre spécialistes à les provoquer, à les chercher, à les piquer, à l'être salaud envers des joueurs ciblés parce que tu n'es plus imputable de tes gestes. Il y a un balan à faire, mais de comprendre que ces combats-là, c'était AJ ou un peu plus des gars qui veulent amener juste cet élément-là dans le match, c'est en train de s'éliminer naturellement. Tu regardes les équipes qui sont en finale de la Coupe Stanley, nomme-moi le top de chaque côté. C'est de plus en plus rare. Maroon serait capable de faire ce rôle-là, mais il n'était pas là pour ça. Ce n'est pas ça qu'il faisait. Il n'y a pas un moment dans la série, je me suis dit que le Maroon va aller se battre. Ça s'en va naturellement et juste de mettre le point, comme dire, n'essayez pas de bâtir une équipe d'auto de ça. Il ne pourra pas être utile ce joueur-là, mais de laisser cette espèce d'ouverture de semi, attends une minute, le soin imputable de tes gestes et tu dis quoi? N'essaie pas de casser un poignet au meilleur gars de l'autre bord parce que tu n'as pas non seulement à la ligue, tu vas répondre à tes gestes. Il y a ce balan-là. On a un gars qui peut prendre le 15 minutes sur le bal. C'est ça. Avant, c'était un 5. À ce temps, on a un gars qui peut prendre le 15 minutes et qu'on est prêt à le faire. C'est là. Même, je pense que ça va tranquillement juste s'éliminer complètement et ça n'existera plus. Il y a beaucoup de sports de contact qui n'ont pas de combat, mais tu regardes, parle à n'importe quel joueur de football qui a joué. Une des choses qu'il dit, il dit, vous ne réalisez pas le nombre de cheap shots qu'il y a et le nombre de gars qui se blessent et qui leur carrière prend fin parce qu'un gars à l'autre bord lui s'est donné cette liberté-là d'y aller pour les genoux ou d'y aller pour les poignets. Là, OK, tu poses la question, mais oui, mais si le gars avait à répondre de ses actes d'une autre façon, est-ce que ça peut mettre un balan? Je ne sais pas parce que c'est sûr qu'un coup de poing ça ailleurs, ce n'est pas bon et ce n'est pas ça que je veux et ce n'est pas ça que je prends. C'est peut-être juste cette image-là, cette espèce de respect-là, d'essayer de garder ce respect-là. On est dinosaure un peu pareil dans notre façon de penser. Moi, je suis un gars qui a des promotions, j'ai des problèmes et est-ce que je suis pour l'abolition? Oui, mais je suis pour aussi, comme tu dis, de respecter et de contrôler les gestes que tu fais. D'un cinq minutes, c'est plate, mais un point sailleul, c'est encore plus plate. Je suis pas vraiment d'accord et je pense que ce n'est jamais vraiment intentionnel un gars qui blesse quelqu'un ou j'ai eu des mises en échec qui ont été douteuses, mais tu n'en vas jamais frapper un joueur et tu te dis, lui, je le blesse ce soir. La plupart du temps, c'est une erreur de timing. Souvent, c'est une bad luck. Le gars, il se tourne dans la dernière seconde et tout ça. Je vais te dire quelque chose, c'est bien pire de te voir en replay dans tous les médias au monde à toutes les cinq minutes, voir ta mise en échec et te faire dire que tu es un crotté, qu'avoir à te battre contre un tough puis tu as juste acheté tes gants, tenir le chandail puis te jeter sur le dos, ça dure deux secondes. Je pense que l'impact... C'est quelle ta mise en échec que tu dis ça, Max? Hein? C'est quelle mise en échec que tu as atteint? J'en ai fait une sur Dan Boyle. Pour moi, c'est impossible que j'avais l'intention de le blesser. C'est arrivé comme ça, le gars. Ça laissait nauser aussi. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas ton... Tu sais, j'étais jeune, le timing, la vie. Des fois, tu t'attends pas que ta force physique, tu te dis, je vais faire ça de même, le gars, il tombera pas. Mais l'amende, elle faisait bien plus mal puis le fait d'être des médias puis se faire questionner ton honneur pour la game puis tout, ça fait bien plus mal qu'aller te battre contre un tough. Je me suis battu dans ma vie, j'en ai mangé des bonnes volées. Je vais te dire de quoi quand je suis rentré dans la Ligue américaine. Je me suis fait te casser le nez trois ou quatre fois de suite. À un moment donné, même le gars d'équipement m'a dit, Max, joue au hockey, tu seras pas rappelé mal qu'une bagarre. Puis c'est là, moi, ma question, c'est que la... Tu sais, moi, de voir un joueur comme Georges Larac ou un Bougard de Missotti, ça m'empêchait pas, ça me ralentissait pas de faire ma mise en échec. C'était pas ça qui me faisait peur. Moi, c'était justement qu'il arrive une bad luck, qu'il y ait une blessure puis après ça, il y a un impact dans les médias. Est-ce que d'abord, ça pourrait être la peur de... Parce que si tu les enlèves complètement, tu peux pas revenir. Fait que moi, j'ai comme l'impression que t'es arrivé au fossé, il faut que tu sautes par-dessus ou tu restes de ce bord-ci. Il faut que tu choisisses parce que tu peux pas faire les deux. Moi, je pense qu'on s'en va là. On s'en va là tranquillement puis une fois rendu de l'autre bord, on va réaliser « Ah, tu sais quoi, c'est pas si pire que ça. » Mais tu penses pas, Bruno, puis tu en parlais tantôt en ouverture, ça passe pas par les conférences puis ça passe pas par ce qu'on dit. Moi, je pense qu'à partir du moment que tu veux changer les bagarres, que tu veux changer puis je vais aller plus loin, à partir du moment que tu veux changer l'intention derrière une mise en échec, parce que le but premier d'une mise en échec, c'est couper l'espace du porteur puis prendre possession de la rondelle. C'est ça le but d'une mise en échec. Mais à partir du moment qu'on change les intentions puis qu'on montre le vrai but d'une mise en échec au niveau Atom puis oui, bam, tam, bien peut-être que rendu au niveau de la Ligue nationale, s'ils ont jamais entendu parler de bagarre puis ils ont jamais le droit dans 10 ans, ça va juste être normal puis on n'en parlera même plus puis on va dire « Hey, Christ, as-tu dinosaure? » il y a 10 ans, il y a deux gars qui se tapaient sur la gueule au centre de la glace, ça n'a-tu pas de sens pareil? Ça, là, tu as raison que c'est un second élément. Il y a une grande éducation à faire là-dedans, mais tu regardes, tu sais, c'est encore tellement présent la mise en échec. Quand on parle juste de la mise en échec, c'est vrai que c'est de l'enseigner, de le synchronisme parce que les deux équipes qui se rencontrent en finale de la Coupe Stanley n'ont plus de mise en échec par 60 minutes. Tu as le calendre qui était deuxième là-dedans. Les équipes qui ont eu du succès, c'est les équipes qui finissaient leur mise en échec parce qu'en série éliminatoire, c'est un estime. Tu n'as pas vu Escanen, tu n'as pas vu Klingberg, il y a eu des buts opportuns, mais tu n'as pas vu les défenseurs des Stars au même rythme parce que le Lightning a doublé les mises en échec sur les défenseurs adverses en comparé aux Stars. Ça fait partie d'une stratégie, ça fait partie d'une façon de gagner pour bloquer des lancers. C'est vrai que c'est là que Max, tu le sais, tu l'as vécu, tu arrives à 100 000 à l'heure, tu es craqué, tu essaies de finir une mise en échec. Moi, moi où j'accroche, puis j'étais bien content d'entendre Kevin Bieksa parler de ça à Sports. Le gars qui a la rondelle a une part des responsabilités où l'éducation, selon moi, c'est le gars se met dans une position vulnérable parce qu'il pense que tu n'as plus le droit de me frapper, je me tourne de dos. Puis moi, là, c'est à une autre époque. Moi, je me rappelle de Bill Guérin, le premier gars qui s'était viré pour attourber et lui m'avait expliqué « C'est ta job de recevoir la mise en échec. Place-toi comme il faut. Je m'en viens. Place-toi pour la recevoir. » Il y a comme un ballon entre les deux. C'est tellement devenu un outil pour les attaquants. Tu parlais, Max, après les règlements en 2005. C'était une des choses qui a commencé à creeper dans la game. C'est que les gars se reviraient de dos parce que tu ne peux plus faire à rien contre moi. Moi, je suis posé de te défendre. Je ne peux plus t'accrocher. Je ne peux plus te piner. Puis là, tu te tournes de dos, je ne peux même plus te frapper. Fait que tu es comme « Fais-y. » Pour que les gens qui nous écoutent en ce moment comprennent parce que nous, on a joué au hockey toute notre vie, mais quand ils ont enlevé l'accrochage, dans le fond, tu ne pouvais plus ralentir l'adversaire qui s'en allait frapper ton défenseur. Fait que tu pouvais juste patiner devant et essayer de débloquer le chemin un peu. C'était comme tu mets la rondelle dans le coin et tu t'en vas frapper ton défenseur. Il n'y a plus personne pour te retenir. Fait que tu arrives à plus grande vitesse. Ça a été une adaptation. Comme tu viens de dire, c'est important de se protéger, nous, comme joueurs, parce qu'on l'a vu. Ça, c'est une question d'expérience. On l'a vu pendant une époque, les gars coupés dans le centre de la patinoire, ils se faisaient blesser gravement. À un moment donné, les gars ne coupaient plus dans le centre de la patinoire de la même façon. Je pense que c'est un peu ça la leçon qui est à apprendre, le côté de se tourner le dos pour prendre une mise en échec. Moi, c'est la question que je me posais. Est-ce que si tu amènes un certain balan, comme quoi, si tu frappes, qu'il y a un peu plus d'attention portée au gars qui est porteur de la rondelle. Si tu t'en viens pour une mise en échec et que le gars se met dans une position vulnérable de dernière seconde, là, tu déclare que c'est impossible pour lui de réagir. Ça prend des gars qui ont vécu, qui ont joué la game, qui ont joué ce rôle-là pour amener ce corps-là. Non, ça, oui, il s'est fait geler de dos. Le gars, il a perdu tout le temps en avant, mais c'est de sa faute. Il faut que ça vienne à ça parce que tu crées un balan. C'est comme l'automatique. Le gars se fait frapper de dos. Ça va vite, par exemple. Ça va extrêmement vite, mais tu le vois. Tu le sais, dans le body language, tu le vois. Moi, je regarde, je vois Max qui s'en vient essayer de me frapper, puis la seconde que je l'arrondais, tout ce que j'ai à faire, je me tourne de dos puis il ne peut plus me toucher. Lui, il est à 100 000 à l'heure puis il ne peut pas freiner. Si on est capable de payer des spotters pour regarder les commotions, on est capable de payer des anciens joueurs pour aller voir l'intention derrière une mise en échec puis derrière, I receive the hit. Guillaume, je veux juste ajouter quelque chose parce que je lis sur le chat. Ça fait souvent, je le vois, il y a quelqu'un qui dit oui, les bagarres, ça peut paraître dinosaure, mais rendu là, une mise en échec aussi, non. C'est complètement différent parce que la mise en échec fait partie du jeu pour récupérer la rondelle, pour essayer de compter un but. Une bagarre n'a aucun impact sur le pointage. C'est là la différence que je pense que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un sport physique comme au football. On a besoin de ça justement pour construire notre système puis tout ça. Une bagarre, oui, c'est important. Oui, on respecte beaucoup les gars qui se battent pour nous puis tout ça, on a un immense respect, mais ça n'a pas d'impact sur la structure, le système au côté hockey. Très bon point, Max. Je veux juste prendre ça. Là, j'ai une petite mention. Une petite blanche. Une blanche blanche, c'est au thé du Labrador. Comme votre gin. Comme notre gin. Oui, j'ai vu ça, votre gin. Je ne sais pas c'est quoi le thé au Labrador, mais à cause de votre gin puis ça, ça me donne le goût d'aller en cueillir. Là, tu vas t'écouter. C'est-tu d'un arbre? Ça me donne le goût de l'arbre. C'est où qu'on cueille ça du thé, Bruno? C'est-tu d'un arbre? Ça vient-tu dans une pomme? C'est comme une noix de coco, Bruno. C'est ça de l'arbre, de la poche. Faut-tu que tu te tiens dessus ou t'attournes? Comme les pommes, faut que tu tournes. Bruno, on s'en va à la question. Elle fait juste 50 minutes contre ça. On sait que tu te couches de bonheur demain. T'as tellement d'affaires à faire. Non, moi, j'ai éclairé mes six prochaines semaines, je serais sûr que ça a pas de peu. C'est libre, le podcast. Si tu veux, tu reviendras en troisième période avec Domaine et Antoine Roussel, si tu veux jaser de sport pour faire de l'actualité, on te lance ça. La semaine passée, on a eu Éric Gagné. On l'a eu, je pense, à 8h10. Comme toi, dans le fond, deuxième invité, il est resté jusqu'à 11h30. On ne reste pas jusqu'à 11h30. Max, c'est rendu quelle heure? Il est 3h30, Max. Il est 3h20. Max, facile demain, Bruno. Il faut qu'il soit à l'aréna à 7h. Il n'a pas le temps de faire de dodo et il y a une game à 5h demain après-midi. C'est ça que tu sois chip-in, hein? Chip-in. Mais Bruno, c'est-tu là-dedans, tu le sais, je suis capable, ça ne m'inquiète pas la pratique et la game. Ce qui me stresse le plus, moi, c'est le matin dans le trafic, mais en vélo. Je ne suis pas habitué à ça. À droite, dans la ligne, les chars passent à gauche, je roule, il y a à peu près 200 personnes, on pédale, on arrête aux lumières rouges. J'ai vu que ce n'était pas si simple que ça de prendre son bicycle. Il faut que tu sois cher. La première fois, j'ai vu ça à Zurich, je capotais avant. Le capitaine, si on finit la game, met son sac de hockey sur ses épaules, s'en va à vélo. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je vis là? Moi, j'ai demandé deux chars. C'est le fun. Ça, c'est des affaires que le monde ne connaît pas de l'Europe. C'est une autre mentalité et c'est incroyable. Moi, j'adore l'Europe et tout ça, mais on est habitué dans la Ligue nationale. Les gars arrivent avec les grosses voitures, le parking intérieur puis tout ça. J'ai frappé mon nœud la première fois que j'ai vu puis là, je ne mentionnerai pas de nom mais l'histoire est drôle. Un capitaine arrivé en arrière du scooter avec le coach qui conduisait, ça, pour moi, c'était incroyable. C'était pas... Mais là, tu parles en Europe, tu parles-tu Andrew Rinkle? Non, non, t'es pas à Berlin? Non, non, c'était pas à Berlin. C'était pas à Berlin. Pour moi, de voir mon capitaine tenir le coach en avant, les deux qui leur cassent ce scooter, c'était de toute beauté. Ça, c'est drôle. Ça, c'est hors-side. Ma première pratique à Zurich, on s'habille en... Marc-André Bergeron me dit là, Guy, je suis pas un que t'a le disais, attends-toi pas que ça soit comme la Ligue nationale, prépare-toi. Pas de trouble. On s'habille dans une chambre, je te dis là. Puis Zurich, c'est une grosse organisation en Suisse. On met nos protège-lames puis on marche dans la ville, traverse la rue pour s'en aller dans l'aréna de pratique. Bon, c'est comme tabarnak que je suis loin et tu sentes belle. À Minnesota, on n'avait pas de pratique, d'aréna de pratique. Nous autres, on pratiquait tout le temps à la grosse aréna. Tu parles de là puis t'es comme tabarnak, qu'est-ce que je fais ici? Ça, on pourrait parler longtemps. Comme toi, Max, j'ai tripé Europe. À la fin, moi, je regardais pour m'implanter là puis rester là pour de bon. J'ai tellement tripé Berlin. Mais ma première expérience d'Europe, c'est Joe Bernier pendant le lockout. Guy, t'es venu avec nous autres, Max, t'es venu avec nous autres à tourner des joueurs. J'étais rendu cerné comme ça puis c'était trop, c'était rendu un peu trop gros. Joe Bernier jouait en Allemagne puis il m'a envoyé des messages. Allez, viens jouer. Cherche un défenseur, cherche un défenseur, viens jouer. Fait que là, je dis, ah tabarouette, je vois sur le site de l'équipe puis je vois leur horaire des cinq, six prochaines semaines. Fait que c'est tout le temps une équipe versus Elbron, l'équipe où j'allais aller. Ah, parfait, ils jouent les six prochaines games à la maison. Non, ça... Vous comprenez ici? Ben oui, ben oui. Moi, j'arrive là, premier meeting, ils nous comptent le road trip. J'étais sûr que c'était les six prochaines à la maison. Ah non, non, en Allemagne, c'est le contraire. Ils mettent l'équipe locale en premier. C'est ça. Fait que là, les six sont sur la route. Et puis c'était là, on se levait à six heures du matin, on était à l'aréna, on mangeait des saucisses bouillies avec des pretzels, on parlait, on avait un spaghetti d'un truck stop puis une Snickers avant la game puis il y a des fois qu'on arrivait en retard, l'autre équipe avait fini leur warm-up, on savait, on jouait à la game. Je capotais. C'était un autre monde puis là, je regardais Joe Bernier à chaque fois, je dis, on tabasse là, on tabasse là. Un moment donné, la première, la seule classe de game à la maison, j'ai un estic de coche dans mon patin, finie la première période, j'enlève mes patins puis je cherche le trainer. Il est où? Il est où? Allez, boys, il est où le trainer? Puis les gars riaient. Mais il est sur la glace. Tu veux dire, il est sur la glace où le trainer se fasse aiguiser mon patin, il fait la zambonie. C'est le même gars qui fait la zambonie. Fait que là, moi, je suis sur le bord de la bande puis j'attends qu'il ait fini la zambonie pour lui donner mes astuces de patins, mais il fait la zambonie. Fait que quand la zambonie est finie, les équipes embarquent. Fait que là, je fais le patin puis je rembarque. Ah, j'étais d'un autre monde. Le monde ne réalise pas. Moi, je suis à Zurich, même affaire. Je suis là, je finis à... Je voyais les gars enlever leur patin puis s'en allait dans le trainer's room. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Les gars... Le trainer, ça n'est pas aiguiser patin. Les gars, ils apprenaient à aiguiser patin puis ils aiguisaient leur patin. Chris, les lions du rick, je suis ça, man. Toi-même, j'étais là, j'arrivais, puis admettons, j'avais... J'oublie le nom, man. Il a joué dans la nationale à Tempo, un petit... Ah, ça me fait chier, j'oublie le nom. Ah, j'ai un Suédois. Non, 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 c'est un Américain. Sullivan. Non, pas Corey Conaker. Sullivan. Qui? Sullivan. Non. Ah, non. Je sais que je vais le trouver pendant que vous allez parler. Puis il était là, Je vais te le trouver. Il était là, il existe, c'est patin, man. Là, c'était comme, qu'est-ce que tu fais? Il est un trainer, man. Premièrement, il ne parle pas anglais, il ne parle pas français. Payet? C'est-tu Payet qui est revenu après Ottawa? Non, pas Payet. C'est un vétéran, man. Il avait 5, 6 ans, 7 ans, puisque moi, il était là, il apprenait jusqu'à patin. Je vais te le trouver, il continue à parler. Là, tu fais ton cours, tu aiguises tes propres patins. Les gars aiguisaient leurs propres patins. On finissait la pratique et aiguisaient leurs patins. Je partais de Pierre Jarvis, qui est le meilleur de la ligue au hockey Canada, le langage, puis je m'en vais avec, j'aiguise mes patins. T'as-tu pas payé à la fin? Mettons, j'ai une coche dans mes patins, je peux te s'en aller. Moi, je ne l'ai pas fait. Ryan Shannon. Ryan Shannon. Exactement ça. Ah, Shani. T'as joué avec, non, Bruno? Oui, moi, j'ai joué avec. Un estic de bon gars, tranquille. Tranquille, estic. Il était fin en tabarouette. C'est ça, Ryan Shannon, man. C'est ça. On avait une couple de... Il y avait moi, il y avait Ryan Shannon, il y avait Bergy. C'est à qui l'autre import qu'on avait? Ryan Shannon, ça, c'était le gars, droit, 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 comme une barre, super fin, super professionnel. Un verre dans le nez, c'était le... Tu sais, quand tu parles de l'expression, la joke, prendre par le coup, puis tu sais, « Toi, je t'aime, toi, je t'aime. » Close talker. Close talker. Ça, c'en était un. C'était deux petites bières, deux, trois petites bières. Puis là, tu te revirais, puis le stéphus, « Ah non! » Tu te faisais pogner dans l'espèce d'accro. Shannon s'en vient. Enfin! Non, non. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah oui, téléphone. Hey, on va à la petite vite. Ah oui, t'avais-tu une question, Max? Non, vas-y. Petite vite, justement. On va à la petite vite. Attends, mais avant, parce que moi, c'est une question que je voulais vous poser. Oui, vas-y. Puis vous avez dû en parler souvent. Mais c'est qui le coéquipier le plus drôle? Tu sais, le gars qui rentrait dans la place, puis que tu veux dire, le coéquipier le plus drôle que vous avez rencontré dans vos vies. Moi, j'en ai deux. J'ai Kevin Biaxa que tout le monde connaît bien. C'est un gars-là qui m'a fait rire. C'était-tu le genre discret à côté de toi ou c'était le gars super loud? Super loud qui a toujours le bon commentaire au bon moment. Il m'a fait rire beaucoup, mais Aaron Donny. Guy, je ne sais pas si tu te rappelles. Non, moi, j'ai... Ah, Aaron Donny, oui. Aaron Donny, là. Moi, quand il rentrait... Il rentrait dans le gym, puis il était cliqué avant la game, puis là, il mettait des matelas à terre, puis il disait, « À soir, il faut faire de la lutte. Il faut se mettre dedans. Avant la game, bon, Guillaume va chialer, puis ça, il ne tente pas de lutter, mais il lutait avec les gars, il les pognait, il les mettait sur le dos, puis tu voyais que les gars étaient en tambour vac. Mais il amenait de l'énergie, puis il m'a fait tré. Puis ce gars-là, je le sais, de sûr, je pense que c'était à Détroit, les vétérans, il avait demandé de le ramener, puis ce gars-là, il ne jouait jamais. Il voulait juste l'avoir dans le vestiaire. Il y a son warm-up qu'il faisait. Si vous avez la chance d'aller voir les warm-up, il faisait... tu as pris le match. Je te dis, le gars jouait trois minutes, mais il faisait... Son 15 minutes, sa glace, il faisait des stop and start sur la ligne rouge. Il disait, il dit, Bob Gainé, il veut que je te prenne sur mon aile. Il dit, viens t'entraîner avec moi. Je me regardais à Bob de venir me le dire. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Il dit, c'est moi. Je suis comme, c'est ça, ta gueule. Mais moi, l'affaire que je trouvais drôle, il y a deux gars à Montréal qui m'ont fait vraiment rire. Merci, Guy. Tom Costopoulos. OK. Il faisait toujours... Tu sais, avant les games, il prenait les RDS, il venait dans la chambre avec la caméra, puis là, il filmait. En avant de la caméra, tu sais. Il y a rien. C'était son gag. C'était son gag tout le temps. Puis l'autre qui me fait rire puis qui me fait rire encore sur Instagram, puis c'est Scott Gomez. Ah, bien oui. C'est drôle en tabarnak. Come on, Uncle Scott, Uncle Scott. Scott his house. Scott his house. Scott his house. Hey, man, il était croyant. Il faisait le tour de la chambre. Il avait son bâton. dans le temps que c'était-tu Easton, noir et jaune, puis là, il mettait la toune black and yellow, black and yellow, black and... Là, il faisait le tour de la chambre. OK, Skillsy, remember, pass it to black and yellow. Non, non, non. Il faisait le tour de tout le monde dans la chambre, genre, donnez-moi le puck puis je suis correct. C'est ça. Ça, c'en est un qui avait la réputation à travers la ligue du meilleur coéquipier. Oui, t'es éclairant. T'es enligné à côté de lui, con, t'as aucune idée de ses équipes puis tu sortais deux, trois lignes. T'es comme, bien voyons donc, puis c'était le meilleur gars à avoir dans ton équipe pour n'importe quoi. Ah non, il était... Moi, lui, il m'a fait rire en tabarouette. Ouais. Fait que c'était mes deux... Fait que Simon, mais nous, la petite vitre, on va poser ça à Bruno. Je suis sûr qu'il va y avoir des choix assez intéressants dans nos deux questions. Je suis sûr que tu l'as déjà fait poser, mais c'est pas grave, ça m'intéresse pareil. Ton foursome de rêve. Je vais répéter que ce que je dis toujours aux invités, c'est golf. OK. Ah, OK. Ça change, là. Ça pourrait être la même affaire. Jessica Biel a toujours au golf. Ben, justement, le gars que vous aviez avant, le Raymond, moi, j'ai deux idoles dans le milieu. Moi, c'était Raymond Bourque et Francis Bouillon. Moi, c'était inspiration, idole. C'est tout le temps été mes deux inspirations. Fait que mettons, glisser sur le foursome, parce que j'ai entendu dire, puis il a été bon. Raymond, M. Bourque, je devrais dire. Ah, toi, t'as pas eu le hockey puis là, tu t'as eu le hockey. Oui, c'est ça, j'ai pas eu le hockey. M. Bourque, c'est quelqu'un qui déteste les caméras, mais que tu le pognes en dehors avec ses chums, c'est un gars. Tu l'entendais tantôt, c'est ça qui est malade avec votre podcast, c'est que ça, ça s'est ressenti. Il y a des histoires à pu finir. Ah oui. Fait que ça... Il était sur le salle. Tu sais, tantôt, tu le voyais des fois, il avait le goût d'y aller un peu plus loin. C'est quoi sur un podcast? Elle est là, tu sais. Il en a dit des bonnes, il était exceptionnel. Fait que Max, vas-y la prochaine. La demande d'autographe la plus impressionnante. Quelqu'un qui est... Tu sais, toi, de quoi te pas payer? Un autographe ou quelque chose qui a rapport à un autographe ou toi, t'as demandé un autographe à quelqu'un, mais une signature. Une signature? Une rencontre. Une rencontre, sinon, OK. Tu sais, comme l'autre fois, c'était-tu Pierre-Luc qui disait qu'ils sont allés à L.A. Puis là, Guillaume, donne ton exemple à toi. C'est quoi, moi? Vas-y, inspirez-moi. C'est le content de se me passer, Jeanette Jackson. Recompte-la, Bruno. Vas-y, recompte-la. Faut que tu m'inspires. Recompte-la. À Los Angeles, on a vu Jeanette Jackson rentrer d'un auto puis Guillaume, il n'a pas pensé, lui, que c'était Jeanette Jackson qui avait des bodyguards puis tout ici. Il avait le nez dans la vitre de l'auto. Hey, c'est Jeanette Jackson! J'ai été surpris quand elle a dit « Hey, Guillaume, la tendresse! » Ça, ça, c'est vrai. C'est ça weird. Elle est balancé. Ah, mais c'est vrai, c'est ça. Mais si t'en n'as pas, c'est un esti de vie plate, c'est correct. C'est plate parce que c'est là que je le réalise. C'est sérieux, hein? Nick, c'est plate. Sérieux? Non, mais... Elle est allée se baigner dans la piscine à Wayne Gretzky, mais elle ne l'a pas rencontré. C'est de la marde. C'est ça, le détail qu'il n'a pas mentionné, c'est que Wayne, il ne savait pas. Mais si ça ne vous dérange pas, il ne faut pas y dire. Il ne faut pas y dire si ça ne vous dérange pas. Non, mais tu sais, moi, je n'ai jamais été comme bien, bien impressionné par ça. Je n'ai peut-être pas rencontré personne de A-list. Je ne me suis pas entraîné avec The Rock. Tu sais, ça, c'est un affaire que je n'ai pas fait. que j'aimerais faire, m'entraîner avec The Rock. Ça, ça serait le fun. Moi, c'est juste m'entraîner. Mettons, regarde, je m'ai conté le A-list que je n'ai pas fait. La rencontre que je n'ai pas faite, c'était avec Comrie à l'époque. Comrie puis Brian Berard, ceux qui se connaissent. Donc là, eux autres, Mike Comrie vivait dans la Trump Tower à New York pendant qu'on jouait pour les Highlanders. il faisait la commute entre New York puis Long Island après chaque. C'est combien de temps pour les gens? Bien, ça ne devrait pas en un heure et demie, mais lui, à chaque fois, il prenait la voie réservée aux autobus, il se faisait taguer, il avait un ticket, il emmenait ça aux policiers de l'équipe. Il disait, il faisait ça disparaître. C'était, il vivait une autre vie, une vie qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'Hillary Duff, pareil. Bien, c'est ça. Il baignait dans un cercle. Souvent, mettons, Paris Hilton venait à New York, on est sortis au Bahamas avec Hillary Duff. C'était du monde. Lui, il avait une espèce de cercle. C'était ça. C'était juste, tu rencontrais n'importe où, tu allais, quand on allait jouer à LA, c'était juste ça. Mettons, tu ouvrais Netflix aujourd'hui puis c'était ce monde-là allié là puis là, il parlait puis il est tellement terre à terre qu'il rendrait ça normal. Paris Hilton rencontre, c'est comme, hey, c'est comme si rien n'était. On est sortis au Bahamas, on est passé un bout de temps justement avec Max Talbot. On était en gang avec Bob Bissonnette. Bob Bissonnette était là avec Hillary Duff puis c'était comme comme si rien n'était. Ça, c'était c'était le côté de New York qui était là. Hilary, tu as aimé ça la toune de la guimauve? J'ai essayé d'y chanter mais elle ne savait pas c'était quoi une guimauve. Guy, moi, il y en a une, j'ai oublié de te dire, une rencontre que j'ai faite quand tu demandes aux invités, mais je me suis déjà assis dans la loge au Centre Bell, pas dans la loge, dans le vestiaire où il était avec Lenny Kravitz. Ah ouais? J'ai réussi à avoir des billets puis on m'a amené en arrière, on lui a parlé trois minutes max mais on était assis avec lui, il se préparait pour le show puis c'est un des meilleurs shows que j'ai vu puis ça, je me rappelle bien c'était le Breezer qui m'avait amené là. Pas le Breezer. Le Breezer. Le Breezer. Il était comment comme coéquipier le Breezer? C'est clair. Il a l'air d'un nestique de bon vivant, encore tout le temps, je ne dirais pas un kid, mais tu es comme super enjoué, le gars, c'est un giver. Tu parles d'un vétéran qui amène le côté positif, lui dans ce moment-là dans sa carrière c'était toujours « Mais voyons! T'es tellement bon! Mais voyons! Lâche pas ça! Lâche pas ça! Mais voyons! C'est vrai, man! Mais pourquoi il a mangé tout ce marre-là? On en avait parlé avec lui, c'est aussi simple que le contrat. Tu prends le contrat, mettons, tu le mets à moitié, il fait les mêmes affaires sur la glace. Mais voyons! Tu me fais penser, ben! Ah, c'est malade! Tu penses-tu que si je fais ça sur la glace, ça va être correct? Ben oui! Ben, certain! Un travailleur vétéran que j'ai joué avec, c'est incroyable! J'ai honte, toi aussi, tu le sais. On était supposé l'avoir à soi en actualité puis finalement, il vient de déménager, l'internet n'est pas encore rentré dans le condo, en tout cas, il n'est pas installé, fait qu'on va se contenter de Damagne puis Roussel, le gars, c'est pas grave, mais... Mais une prochaine ou d'elle prochaine semaine, il va arriver. Ben, Bruno, hey! Merci, merci! Ben ouais, ça fait quoi, une heure et quelque chose, on te laisse aller, c'est assez. T'as l'air fini tes bières avant d'aller coucher. Ben là, attends une minute, il y a des copeaux de chaînes dedans. Bon, mais Bruno, on t'a rejoint ça à la troisième période? Ben j'espère, parce qu'il me reste après ça la stade. Parfait. Je vais aller m'en chercher d'autres, mais moi, il faut être un petit peu plus loin que le cooler. Ça, c'est mon coup de cœur de la pandémie. J'ai hâte d'écouter ça. La session IPA. Tu n'aimes pas l'IPA, mais celle-là, elle n'a pas l'amertume d'une IPA normale. Tu sais, session, ça respire l'été, ça respire... Session, on lui a demandé c'est quoi session? Il m'a dit session, c'est pour... Ah, fuck, j'en ai parlé avant. Tu vois, ma mémoire, c'est quoi? Tu sais, c'est Sarazin, Millet et Quinoa. Moi, j'aime le Millet. Tu parles et t'emprênes, oui. J'aime le Millet. Bon, mais Bruno, tu restes stand-by, reste de même. Ferme ta cam, ferme ton micro. On invite la baguette. Regarde, je m'en vais faire les coyotes. Quand les coyotes finissent dans 10 minutes, on revient avec la baguette de la baguette ensemble. Parfait, ça me donne le temps d'aller plugger mon ordi, je suis là. Parfait, puis check ta connexion aussi des fois à Bogue ou paye tes billes l'un ou l'autre. Ben oui, il faudrait faire que je dise à ma femme qu'elle sorte de l'internet. Maudit Netflix. C'est bon. C'est bon. À tantôt. Salut, bro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.